Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes lundi, début de semaine. Je vais vous emmener dans ma journée parce qu'en fait avec Amandine on part en voyage demain jusqu'à jeudi. Donc mardi 18 jusqu'à jeudi 20. On va aller en Suède en fait à Stockholm, ça va être la première fois pour nous donc ça va être trop bien. En plus il va faire beau là-bas il me semble, il va faire 24 degrés et tout. J'ai toujours pas fait ma valise etc. Il faut que j'aille faire des dernières courses aussi avec ma soeur. Je vous emmène du coup avec moi aujourd'hui. Là désolé pour ma tête mais j'ai dormi à 6h du matin, j'ai pas réussi à dormir, c'est trop chelou. Et j'ai un énorme bouton juste là qu'il faut que je camoufle. J'ai reçu pas mal de commandes aujourd'hui pour justement les prochains voyages et tout. Parce que là à partir de maintenant là c'est bon mes voyages vont s'enchaîner et tout. Donc je suis un peu stressée quand même parce qu'avec ma peau et tout et tout c'est pas vraiment prête on va dire et ça va vraiment s'enchaîner. Là on va se préparer ensemble et ensuite je vais vous montrer un peu ce que j'ai reçu. Du coup aujourd'hui il fait grave beau. Je vais mettre mon huile de jojoba que je fais tout le temps après mes soins et avant de me maquiller je remets toujours une couche d'huile que ça fait du bien. Donc ça c'est un pot, enfin normalement l'huile de jojoba elle est énorme comme ça mais je l'ai mis dans un petit pot du coup. J'ai posté mon vlog hier. J'avais dit dans ce vlog comme quoi j'allais pas poster la vidéo sur le jeûne etc. Quand j'avais filmé pendant mon jeûne. Il y a plein de gens qui ont été déçus. Du coup je vais refaire une vidéo soit je vais en parler dans un vlog, pas dans ce vlog là mais dans un prochain. Je parlerai de mes ressentis, les avantages, les inconvénients que j'ai eu durant ce jeûne. Je vais essayer de faire ça bien, enfin je vais essayer d'expliquer mon ressenti, mon expérience à moi. Ne vous inquiétez pas je vous oublie pas. Je vais faire ça quand j'ai un moment pour me poser. Enfin là du coup aujourd'hui je vais pas trop en parler, pas trop me poser parce que j'ai pas mal de choses à faire. Après tout va s'enchaîner du coup voilà. Oui pour vous dire aussi que cette vidéo est en collaboration avec Maybelline. Ils m'ont envoyé leurs nouveaux produits. C'est pour ça que je vais tester aussi ça avec vous. J'ai ces produits depuis pas mal de temps et tout. J'ai swatché sur ma main et tout. J'ai trop hâte de tester en même temps que vous en live. Il s'agit d'un perfecteur de teint en fait. Donc il s'appelle Dream Urban Cover. Ça se présente comme ça. Un petit tube de 30 ml. Et il y a énormément de teintes mais c'est un truc de fou. Il y a 21 teintes en tout. Il y en a 10 en grande surface et 11 sur internet. Je vais vous faire des swatchs de toute façon parce que je vais faire une photo insta. Regardez. Je sais pas si vous voulez voir. 21 teintes. On va tester ça ensemble. Donc ils appellent pas ça fond de teint mais plutôt perfecteur de teint. Parce que c'est beaucoup plus léger en fait. Dans celui-ci il y a un SPF 50. Et anti-UV et anti-pollution. Donc il promet une couvrance moyenne à modulable. Et il protège la peau du coup. Et il se fond très bien sur la peau. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En plus moi en ce moment comme je vous ai dit je mets que de la poudre. Il me faut quelque chose de très très léger. Parce que si c'est épais avec ma peau du moment c'est une catastrophe. Donc et là mon bouton il faut quand même qu'il soit un petit peu moins rouge. Je sais pas trop quelle couleur prendre là. Il y en a vraiment beaucoup. Donc je vais choisir ma teinte et ensuite je reviens vers vous. Pour vous montrer, vous dire mon ressenti sur le produit. Voilà. Je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. Vous pouvez le trouver un petit peu partout. Particulièrement sur le site Nocibe. Donc si jamais ça vous intéresse. Bref je vais choisir ma teinte. Je pense avoir trouvé ma teinte. J'ai pris le nude beige. Donc c'est le 126. Celui-ci. C'est parti pour le crash test. Je vais prendre ma petite éponge comme ça. Je vais mettre le produit dessus. Je pouvais tapoter avec les doigts. Moi j'aime beaucoup utiliser une éponge. Vous n'avez pas besoin de beaucoup je pense. Je vais tester un petit peu déjà. C'est parti. Vous voyez j'ai quand même des rougeurs, des plaques ici. Ouh ! C'est l'air d'être pas teinte en tout cas. Mince. J'ai tout mis de ce côté. Oups. Bon je vais en rajouter du coup. La texture déjà elle est assez liquide. Donc elle est fluide. Pas quelque chose de pâteux. Oh ! J'ai plus de tâche. Oh bah regardez. Mais j'ai un bouton là. Il fait hyper mal. Je sais pas ce que c'est. Un bouton moustique je sais pas mais... Il est trop bien. On dirait une seconde peau en fait. C'est trop étrange. Enfin c'est trop étrange genre dans le bon sens. Et c'est la première fois que je l'utilise. Genre je me suis dit non. Colab je voulais vraiment faire un crash test en live. Ça vous avez mon ressenti et tout. Enfin j'aime plus les crash tests moi. Oh là là ça fait du bien de pouvoir mettre quelque chose sur sa peau. Pour couvrir les imperfections. Parce que c'est vrai que l'eczéma c'est pas très... Enfin voilà quoi. Et c'est ouf. En plus j'en ai plein comme ça. Je pourrais en avoir... J'ai du stock genre pour l'été et tout. Parce que c'est vrai qu'en été quand il fait chaud et tout. On commence à refaire chaud et tout. C'est insupportable d'avoir des fonds de teint hyper lourds et tout. Pas une bébé crème mais c'est un peu comme genre c'est très très léger. Après moi j'ai de l'eczéma. J'ai la peau hyper hyper sèche. Mais comme vous avez pu voir au début j'ai mis de l'huile. Il faut toujours bien s'hydrater. J'aime beaucoup la texture. C'est hyper léger. Ça entre vite dans la peau. Et ça camoufle quoi. Je pensais que ça allait être beaucoup plus léger. Parce qu'en fait j'avais peur. Souvent les fonds de teint assez légers. Ça couvre pas trop. Mais là c'est plutôt pas mal. Je sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Regardez. Pas de cernes. Grosse cernes. Et mon oeil il est tout... Oh je suis trop contente. Mais Maybelline j'aime trop. C'est pour ça que je collabore avec eux. Parce qu'ils ont des bons produits et tout. Et c'est très abordable. Donc quoi payer des produits 70 euros. Alors qu'on a du beaucoup moins cher. Je vais en rajouter un petit peu. Parce que comme c'est modulable. Donc bah j'ai plus envie de couvrir encore plus là. Regardez comment ça a lissé la peau. Et ce côté est haut. Je vais remettre sur ma joue. J'aime trop. Alors on fait l'autre côté du coup maintenant. Je vais en rajouter. C'est très modulable. Donc vous rajoutez votre convenance. En tout cas ça donne pas un rendu sec. Après je suis très très hydratée de la peau. Donc sur le côté droite j'ai vraiment des plaques. Encore. Mais waouh. Ça l'éclame ouf. Pas mal. Et en plus c'est ma teinte. En tout cas le produit très très léger. Couvrance vraiment modulable. Moi j'aime pas non plus que ce soit trop 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 couvrant. Parce qu'après je trouve que c'est bizarre. Ça fait... On dirait que tu disparais. Je sais pas comment dire. Je suis trop contente. En tout cas là. Là je valide le produit. Je vous dirais tout au long de la journée comment il tient. Il va sur les réduits etc. En tout cas j'aime beaucoup le produit. Il m'a grave éclairé le visage. Il m'a grave enlevé les cernes et tout. J'essaierai la prochaine fois avec un pinceau. Et avec le doigt. Mais en tout cas waouh. Il fait longtemps que j'avais pas le teint aussi... Glowy. J'ai continué mon maquillage. Je vais vous montrer le résultat final. Faire les photos insta. Je vous retrouve tout à l'heure. Je vous montrerai un peu mes colis. Là vous pouvez voir les couleurs. Il y a vraiment pas mal de teint. Voilà pour toutes les canations. Et le mien du coup c'était celui-ci. Donc anti-pollution et tout. Franchement pas mal. Parce que c'est vrai qu'avec le soleil qui arrive et tout. Je fais tout ça. Je fais mes photos et tout. Et je vous retrouve tout à l'heure. J'ai terminé mon maquillage. Donc j'ai juste fait sourcil, eyeliner, fard à paupières, mascara. Pour le reste du visage je préférais pas en mettre trop. Genre bronzer, blush et tout. Je vais en mettre le moins possible. Et comme ça au moins on verra mieux le résultat du produit. En tout cas il est hyper léger. Il est fluide. Je vous en redirai des nouvelles ce soir. En tout cas pour l'instant il est vraiment très très bien. J'aime beaucoup pour l'instant. Je vous en redirai plus ce soir. C'est trop cool parce que s'il tient vraiment toute la journée je le ramènerai en Suède. Parce que je n'ai pas de produit. J'ai que de la poudre. Et du coup voilà. Je lui ai dit I have a mission for you. Donc c'est d'enlever tous les plastiques là. T'es sérieuse ? Bah ouais. Mais voilà elles sont trop chantes. Attends tu vas m'aider pour les swatchs. Parce qu'en fait moi je sais pas si je vais les mettre sur mon bras. Parce que regardez. Vas-y je te prête mon bras. Comme je suis gentille. Vous voyez ça là c'est pas très... Après je peux le faire dessus pour... Mais bon. Ça sert à aider à enlever les plastiques. T'es sérieuse ? Je ne sers qu'à ça comme ça ? Bah ouais. Andine es-tu contente de partir en Suède ? Non ! D'aller au Suède ! Bien sûr ! Il fait chaud là il fait combien de degrés ? Ouais non mais grave il fait trop chaud ouais. Moi j'étais en train de faire mon petit montage. Je suis trop à force non ? Il faut que je reprenne là parce que... Ma peau tout ça, j'attends trop mes résultats. Je suis trop pressée. J'ai hâte. Ça au moins j'élimine le truc et ça ça part tu vois. Ouais. Parce qu'en fait ça part, ça revient. Et je vous en reparlerai. Mais pendant mon jeûne genre à la fin de la semaine j'avais presque plus rien quoi. C'est ça imagine que c'est pas ça. Imagine que c'est un autre problème genre le foie ou quoi. Non mais ça se voit qu'on n'a pas des... Ouais non mon corps il est solide quand même. Ouais franchement. Bien sûr mon corps est tellement solide. J'aime trop ça me donne le teint glauque. Tu vas sur ton bras ? Il est bien au ton bras ? Ouais après ça t'as intérêt à me le démaquiller. Ouais t'inquiète. Bah behind the scene. Oh ok donc 21 teintes c'est parti. Avec Amandine on vient tout juste de tout swatcher. Vraiment pile poil genre les 21 teintes genre je pensais pas que ça allait être aussi bien quand même. Enfin c'est la première fois que je fais autant de swatchs. Sur le brin de quelqu'un en plus. J'ai bouffé de mes ongles. C'est la même couleur que ça c'est trop beau. Vous pouvez voir la variété de teintes. Attention. Ah non si tu fais ça. Là je suis posée dans ma chambre. Grâce à Amandine j'ai pu faire mes swatchs. Donc j'ai tout. Tu les enlevais là ? Ouh. Voilà secret. Vous verrez ça sur Instagram. Donc là je vais vous faire un petit mini haul de ce que j'ai reçu ce matin. Et de ce que j'ai acheté à Primark hier soir. Alors ce matin j'ai reçu de chez Asos. J'ai pris une veste en fait je la voulais pour la Suède. Mais sauf qu'en fait elle est trop grande. En fait c'est une oversize. C'est une taille 38. Mais waouh genre je fais du 36 quoi. Parce que c'est vraiment immense. Mais en tout cas c'était beau parce que j'ai remarqué dans ma garde-robe. Genre j'ai pas de couleur. Et mon copain me le dit tout le temps. Il me dit tout le temps ouais tu t'habilles tout le temps en noir et tout. Je vais aller chercher de la couleur tout à l'heure. Parce que là c'est vraiment... C'est vrai quand je regarde il fait beau et tout. Tu t'habilles en noir c'est nul quoi. Du coup voilà petit blazer très très beau. Ensuite un pantalon. Bon ça c'est un pantalon un peu transparent. Mais je trouve qu'il est super beau. Le blazer il a coûté je sais plus 43 euros. Un truc comme ça. Je vais le rendre parce qu'il ne va pas. Ensuite un pantalon comme ça. Pâte d'ef. Un peu transparent en fait. C'est en mode culotte à l'intérieur. Mais bon c'est pas grave si je mets une longue veste et tout ça se verra pas. Avec des dragons bleus. Oh là là c'est trop ma couleur. Ça j'aime trop. Ça c'était 23 euros. Je l'ai pris en taille 36. Franchement il est trop beau. Je l'aime trop. Vous verrez ça prochainement dans les photos. Je n'aurai pas le temps de faire un haul posé face cam. Du coup je vous le montre un peu là. J'ai mis un rouge à lèvres pour être un peu plus vivante. Et franchement le perfecteur de teint. Mais regardez c'est trop ma teinte en plus. La peau quoi elle est vraiment bien par rapport à mon cou. Parce que je n'ai pas mis de ton teint là du coup. Et franchement glow. Je n'ai même pas mis d'highlighter et tout. Produit pour l'instant très très bien. Bref. Ensuite en fait j'avais fait une commande aussi sur Boohoo. Le problème c'est que trop nulle quoi. Enfin genre je vais la recevoir demain. Alors que j'avais pris plein de pantalons et tout pour aujourd'hui. Et demain on part assez tôt. Du coup je ne pense pas que j'aurai ma commande. Trop déçue. On verra bien. Ça c'est un maillot de bain. Sur Asos aussi. C'était sur Asos mais c'est de la marque Pretty Little Thing. Donc j'ai pris un haut comme ça. C'est un haut de maillot de bain en fait. Parce que c'est vrai que comme j'ai un peu d'eczéma et tout. Je n'ai pas envie de montrer trop ma peau. Mais bon ça ce sera pour les vacances et tout. Il est trop beau. Et j'avais fait une commande sur le site même Pretty Little Thing. Et j'avais pris celui-là aussi. C'est le même en taille 36. Voilà il est beau par contre. Quand vous soulevez les bras le truc il remonte. Donc c'est un peu relou mais bon bref. Ensuite ce haut là il est trop beau. Donc ça c'est un maillot de bain aussi. Je l'aime trop celui-là. Trop trop beau. C'est comme un crop top en fait. J'ai pris ça pour le mettre au-dessus d'un maillot de bain. Pour pas trop qu'on voit non plus. C'est beau. C'est un short transparent à mettre au-dessus d'un maillot de bain. Je ne sais pas. Si jamais vous sortez de l'eau et puis vous mettez ça quoi. C'était cute. Ce n'est pas très cher. Maillot de bain aussi Pretty Little Things. Maillot de bain comme ça. Tout simple. Bon ça va. C'était cute. Maillot de bain. Une culotte taille haute. Franchement ça taille super bien. Ça j'aime beaucoup. Voilà ça c'est taille haute. Ça cache le nombril et tout. Très très bien. Et ensuite une paire de chaussures. Alors c'était 15 euros. Et franchement c'est grave pas cher pour je trouve la qualité du produit. Je sais qu'ils commencent à refaire beau et tout. C'est un peu chaud ça pour l'été. Mais je les trouve très très belles. C'est en mode talon et tout. Je pense que je vais les ramener en Suède. Je ne suis pas sûre. Il y a un petit détail en devant. Et du coup voilà pour ma commande Pretty Little Things. Donc ça tout me va. Je suis contente. Il y a juste Asos où je vais rendre la veste. Et voilà. Donc là je suis en bas. Je vais vous faire une petite tenue du jour vite fait. Bon la dernière fois je sais que dans mon dernier vlog j'ai déjà mis ce pantalon. Mais je l'ai lavé et tout. Et il est vraiment confortable. Franchement je l'aime trop. Du coup je teste en fait mes nouvelles chaussures que j'ai acheté sur Pretty Little Thing là. A 15 euros. J'ai envie de les tester avant parce que j'ai peur en fait que ça me fasse mal au pied si je les mets là-bas. Du coup je vais tester aujourd'hui pour voir. Donc voilà. Donc mon haut il vient de chez Miss Guided. Mon pantalon aussi. Mon sac Chanel parce que c'est un gros sac. Et mes bagues. Ah je ne vous ai pas raconté. J'avais vlogué hier. Ah t'as fait bien de ma bague. Ouais. Donc vous voyez la bague. La bague d'Amandine qu'elle m'a offert là. J'avais filmé la partie. Bah je vous la mettrai peut-être par-dessus. Mais genre j'avais fait du tennis et je l'avais enlevé pour me mettre dans mon sac. Sauf que quand je suis rentrée à la maison je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus. Du coup bah j'irais trop le semer tout. Et après avec mon copain on est retourné au tennis. J'étais trop contente quand je l'ai retrouvé. Donc voilà. Petite histoire du jour. Donc voilà pour mes chaussures. J'ai toujours voulu avoir des chaussures comme ça. Genre qui referment au-dessus d'un pantalon de cargo. Pour l'instant ça va elles sont grave confortables donc on va voir. Ouais c'est belle. Ouais. Voilà. On va aller au Val d'Europe. Et voilà. Elle est trop mignonne parce que... Genre on est arrivé dans le centre commercial et elle a dit qu'elle allait m'habiller. Me sélectionner une tenue entière parce que je l'avais aidé à faire ses swats. Elle est pas so cute. Bon on prend quoi déjà il va faire 24 degrés donc on fait croire. Ça a l'air d'être confort moi je trouve. Il y en a que des blogueuses en fait. Et les blogueuses genre elles s'habillent trop bien. Elles sont trop... Ouh tu vois. Ouais du coup tu veux pas t'entire tâche là-bas. Bah ouais. C'est pas grave. Nous on est des tâches on est des tâches. Alors. J'avoue c'est cute. Transparent tu vois. Ouais mais en fait tu sais quand tu transpires ça a de la buée. On dirait il y a du lait. Du lait. Mais t'as pas vu le truc Twitter ? Non. Une meuf elle avait des... Des super longues bottines. Ouais. Transparentes et elle y est tellement à transpirer genre ça faisait de la buée. Et c'était blanc et on dirait qu'elle avait versé du lait. Ah ouais. Toussaint My Primark encore j'y étais hier à Créteil-Soleil. Et bah on a acheté des trucs. Je pense. Mais toi tu dis des cachetettes c'est moche. Tu dis des cover nipples. Bah ça regarde alors rajoute la dame. Cachetettes. Regardez on a pris ses grosses adents. Elles sont trop mignonnes comme là. Trop cute. J'adore. Donc avec Amandine on a fini. Alors moi j'ai rien trouvé sauf un pantalon. Mais je voulais trouver plus de trucs que ça. Mais voilà. Amandine a trouvé plein de trucs. On va aller manger. On va aller manger. Je sais pas où encore. C'est peut-être à la place Toscane et tout parce qu'on a mangé un peu en fin. Donc nous sommes posés à l'extérieur en terrasse. Ça fait grave du bien parce qu'il fait beau. Il fait chaud tu vois. Ouf je suis d'accord. Tu as failli prendre la caméra en plus ? Merci de me donner du gel hydroalcoolique super vide. Mais non mais il fallait le mettre quand je t'avais donné parce qu'il était déjà tout en bas. Je crois que je vais aller me laver les mains parce que ça va être plus sain. En fait c'est que du vent que je... Mais non. Moi je prends un verre de vin rouge. Ouais t'aimes bien le rouge maman ? Update du teint. Franchement super bien. Enfin j'aime beaucoup. Toujours aussi glow. Il n'y a pas de plaque bizarre. Et le resto s'appelle... J'espère que c'est bon. Je crois qu'on est venu une fois c'est ça ? Ouais. T'as choisi ton verre de rouge ? Oh my god y'a burger plat. En fait genre dans les restos et des fois j'ai envie de prendre des salades tu vois. Le problème c'est que je sais que ça va pas me caler parce que moi je mange très moins. Ah moi vas-y je vais prendre une salade. Je viens de te dire que ça gâte pas les salades. Ouais mais en vrai j'ai pas si faim que ça. Je pense que le vin rouge va te donner de la pétite. Ah ouais ? Y'a des burgers et tout. Oh non il faut le manger bien. Je sais exactement ce que je vais prendre. Je vais prendre un tartare de bœuf. Ah mais c'est vraiment ma vie. Ah non tartare de bœuf ou tartare de saumon ? Le saumon c'est bien tartare de saumon. C'est le truc cube là. Ouais. Ça j'aime bien en fait parce que c'est léger. Je vous dérange pas ? Non non pas du tout. Ça va ? On a commandé à manger là. Regardez on m'a fait une petite photo du sisters. Du coup je vais vous faire un mini moukbang si je peux. Mais le problème c'est que j'attends toujours mes analyses pour savoir exactement ce que je dois manger ou ce que je dois pas manger. Parce que se priver de quelque chose que tu sais pas c'est chiant bon. Malgré que je mange mes fruits et mes légumes quoi. Mais y'a toujours... Toujours. Bref. Voilà. On a commandé... Je sais plus c'est quoi. Mais en gros ça c'est à la tomate, ça c'est du guacamole. Et y'a du fromage. Ah la tomate elle est trop bonne. C'est trop bon. Je sais pas ce qu'ils ont foutu là-dedans mais c'est trop trop bon. Je suis pas en train de dire que je vois ma meilleure vie là. Je te jure. C'est trop bien les rassures. Quand t'es pas allergique au truc et tout c'est trop bien. On va faire les sentir tes plaques. Tartare de beurre et tartare de saumon. C'est le RERB. Voilà. J'adore. On est tellement posé. Ça fait longtemps que je me suis pas posé comme ça. Ouais grave. C'est parce que les fast food c'est trop fast. T'es ouf. C'est trop fast. Là on est bien à tout voir. Nous avons très bien mangé. Là je suis vraiment full. J'aurais pas dû manger autant. A chaque fois je regrette. Et toi t'as bien mangé. Very good. I feel very great. Et là on rejoint ma voiture qui est toute seule. Ouais. Donc voilà quoi. Tu me mets dans le coffre ? Et voilà. On peut trop mettre un cadavre dans le coffre. Mais casse-toi. Tu es le temps que je dois vous faire un cartou. Tu veux que je te prends en photo avec ta voiture ? Il y a un beau si elle travaille. Avec un fond ? Ouais 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 je veux bien. Tiens tiens tiens. On va faire une petite photo insta. Mobile driver. Time to go home. C'est trop bien. Mode sport. Activated. Donc nous sommes rentrés. Là il est 22h. Mais il est un peu tard je trouve parce que je comptais dormir tôt. Mais bon je vais pas dormir avant 3-4h je pense. On m'a l'aise. Donc d'habitude genre à 6h du matin c'est grave pas bien. Mais bon voilà. Donc là on va faire nos valises. On va s'enregistrer. Ma chambre c'est le bordel. C'est horrible. Là on va faire ça vite et tout. Et ensuite après je vais aller voir mon copain pour lui dire au revoir quand même. Petit update du correcteur de teint. Je vais me regarder. Franchement je trouve qu'il a pas bougé au niveau de mon visage. Tout s'est toujours assez hydraté. Il y a juste peut-être là que c'est parti un petit peu. Mais parce que j'ai touché en fait. Quand j'ai un bouton ça me stresse du coup je le touche. Sinon franchement au niveau de mon visage je pensais que j'allais avoir quand même des zones de sécheresse. Parce que voilà ma peau elle est un peu terrible. Voilà franchement quand on regarde de près mon visage. Ça va c'est juste au niveau de là. Bon là j'ai remis un petit peu de rouge à lèvres juste histoire d'oeuf. Parce que je déteste quand il y a des trous comme ça. Mais mon visage j'ai rien fait. Mais là franchement grave bien. Donc voilà. Bah là du coup je vais ranger ma valise avec Amandine et tout. On va prendre une seule valise pour deux. Et voilà. C'est parti. Donc voilà la valise que je vais prendre. C'est la valise que j'ai acheté à Hawaï il me semble. Je sais plus c'est quoi à Walmart. Je me souviens plus. Mais elle est très spacieuse du coup il y aura un côté pour moi, un côté pour Amandine. Et voilà c'est parti du coup. On va mettre tout ça. Salut à tous. Alors Amélie is back. Amélie is in the baccalauréat. And Amélie is déprimée. Parce que mes sisters partent demain. Ouais. À Stockholm, Suède. Et pendant que moi je passe le bac. Donc aujourd'hui j'ai passé le bac de philo. Demain je passe le bac d'histoire géo. C'est la perte. C'est la perte. Vous voyez bah je rentre dans sa valise. Parce qu'elle va m'emmener dans sa valise avec elle. Comme ça je ne passe pas le bac. Tu crois qu'il le voit dans la douane ? Mais bisous baby. Quelle question. Bon bisous à plus. J'espère que je ne vous manque pas trop sur ma chaîne. Parce que ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Ça fait moins un mois. I'm sorry. Donc je reviens en force. Après le bac je vous promets. Mais là c'est le bac donc il faut que je me concentre. Parce que c'est mon avenir qui est en jumelle. Et voilà quoi. Bye. Vous voyez comme on a foutu nos vêtements. Alors je ne sais absolument pas les tenues que je vais mettre. C'est insupportable. Genre en fait j'ai rien à mettre. Bon si j'ai pris des trucs et tout. Mais voilà en fait ils m'ont pas ouf. Je vais prendre trois paires de choses. Donc trop contente. J'ai enfin terminé ma valise. Bon il me manque juste des trousses de toilette. Mais je vais les mettre demain. Parce que voilà. Donc j'ai une trousse de maquillage. Une trousse de tous mes soins. Là c'est toutes mes tenues. On ne dirait pas. Mais en fait j'ai pris que des trucs légers. J'ai pris aucun slim. Enfin j'ai pris que des pantalons légers. Des hauts etc. Et je verrai là-bas du coup. Et voilà. Là des chaussures. Il faut que je prenne mes baskets. Tout ça. Je vous retrouve demain je pense dans un autre vlog. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye. Bye.